Un bon cheval du complet ? Qu'il ait du sang déjà, un look quand même sympa à regarder, c'est mieux et qu'il ait du cœur. Ce que j'aime chez les pur-sans, déjà ils ont quand même cet instinct sur le cross que les autres n'ont pas. Ils sont nés pour galoper vite, c'est vrai que c'est assez agréable et c'est des chevaux qui ont du cœur mine de rien et je pense que c'est super important dans le concours complet en tout cas ou même dans d'autres épreuves, d'autres disciplines, que les chevaux se donnent pour leurs cavaliers et ces chevaux-là, une fois qu'on a gagné leur confiance, ils se donnent à 100% pour nous. C'est quand on arrive sans faute du cross. Les sessions à la jambe, c'est le premier truc qu'on apprend. On peut le faire avec tous les chevaux. Il y en a plein. Bien sûr, badminton, c'est un truc de dingue. Après, en France, moi, ce que je préfère, c'est les petits concours de compagnes style Bassoge en Parede, l'Inter, il est super sympa, ou Sandillon, les petits trucs où c'est un peu toute la petite famille qui se rejoint. Je trouve ça super sympa. Qu'est-ce que c'est le premier moment avec Wontwaite ? Wontwaite. Je crois que ça a été le premier moment avec Wontwaite, vraiment, où on a commencé. Ça a été le lieu en danger quand il avait 7 ans. Ça a marqué le début de sa carrière. Et plus ou moins de la mienne aussi. La badminton, moi, j'adore. Je n'ai jamais eu une salle de cross comme ça. On a cette liberté de jambe. En même temps, on est super bien calé. Il peut se passer n'importe quoi. On reste à notre place. Franchement, c'est dingue. Moi, depuis que j'ai découvert la badminton, je ne peux plus m'en passer sur le cross. Avant, je montais avec mes selles d'obstacle avant de passer au forestier, avant d'avoir celle-là sur le cross. Maintenant, je ne peux plus. À court terme ? Là, tout de suite, cette saison, on va dire que c'est peau si ça a lieu. De remettre les deux chevaux à peau à long terme, d'avoir un maximum de chevaux de 5 étoiles. C'est parti. C'est parti.